Salut à tous et bienvenue dans cette critique du film Gangster Squad. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un com, etc. Gangster Squad, film que j'ai adoré, qui nous plonge à Los Angeles dans les années 50 et dans cet univers de mafia qui domine un petit peu la ville et la police de Los Angeles, la célèbre LAPD, qui ne sait plus quoi faire face au personnage de Sean Penn qui s'appelle Mickey Cohen, qui est un personnage issu de la mafia qui a réellement existé. On nous le présente donc dans le film avec une part de réalité et une part de fiction. C'est peut-être un petit peu aussi le défaut je trouve de ce film, j'y reviendrai après. Donc Sean Penn incarne Mickey Cohen, il y a une distribution qui est très 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 forte dans ce film. On voit aussi Emma Stone sur l'affiche, Ryan Gosling et puis Josh Brolin qui n'est pas l'acteur que je connais le mieux mais qui joue le sergent Omara qui est un petit peu le personnage principal de ce film. Je vous explique pourquoi dans un instant. A noter aussi des second rôles plutôt bons comme Giovanni Ribisi qui joue l'inspecteur Conway Killer. Donc on a ce personnage issu de la mafia qui s'appelle Mickey Cohen, joué par Sean Penn, qui fait dans la prostitution, qui voudrait faire dans le pari illégal, puisque le pari semble être illégal sur la côte ouest des Etats-Unis dans les années 50. C'est quelqu'un qui vient de Chicago, qui est un ancien boxeur et qui donc est devenu un peu le numéro 1 de la mafia de Los Angeles et la police ne sait plus quoi faire contre lui. Et la police de Los Angeles décide de monter secrètement une équipe de police qui va non pas faire les choses dans les règles avec des mandats, des perquisitions, mais non, ils vont le gêner, comment dire, comme ferait d'autres gangsters. C'est pour ça que le film doit s'appeler Gangster Squad. On a des policiers, une équipe de choc un petit peu, avec des gens qui ont des personnalités complètement dingues, qui vont donc lutter contre ce parrain de la mafia de Los Angeles de l'époque. Donc tout ça est emmené par le sergent John O'Mara, je vous le disais, joué par Josh Brolin, et il enroule autour de lui des seconds rôles, donc des gens comme Ryan Gosling qui joue des personnages avec leurs petits problèmes à eux aussi. Mais tout cela fonctionne plutôt bien. Ce qui m'a peut-être donc un petit peu déçu dans le film finalement, c'est que l'histoire de Mickey Cohen est extrêmement intéressante. Et en fait, elle est racontée avec un certain angle. Il y a des choses qui sont vraies. La première partie du film s'appuie sur des choses vraies. Il paraîtrait que la police de Los Angeles à un moment ait vraiment monté des équipes comme ça, plusieurs de policiers qui vont aller gêner les trafiquants sans respecter les règles. Et tout ça, bien sûr, est un petit peu caché, est un petit peu off. Sauf que le film termine, et sans spoiler, je vous le dis, il termine un petit peu comme Quentin Tarantino nous ferait la fin de Unglorious Bastard ou la fin de Once Upon a Time in Hollywood. Pour des raisons de rythme, de fusillade, de spectacle, ils nous font une fin qui n'est pas la vraie fin. Vous verrez qu'à la fin, le leader de la mafia, Mickey Cohen, va en prison. Et à la fin du film, il ne va pas en prison, il est arrêté. Et à la fin du film, j'étais comme je suis souvent pressé d'aller vérifier si l'histoire était totalement vraie. Et en fait, cette partie-là, qui nous fait une fusillade de fin dans le film, qui est énorme, est là juste pour nous servir. Donc on est content d'avoir une très belle fusillade, bien abusée. Mais je suis un petit peu déçu que finalement, on ne suive pas la réalité. Donc ça a un avantage aussi qu'on ne suive pas la réalité. Ce film-là est très théâtral, finalement. On nous sort des gangsters des années 50, avec leurs mitraillettes en train de tirer partout. Voilà, ça participe aussi au spectacle. Il y a une autre chose que j'ai adoré dans ce film, c'est cette ambiance un petit peu cabaret de jazz des années 50 à Los Angeles. On est souvent dans des endroits comme ça, avec nos gangsters, nos policiers, qui parfois se croisent, parfois échangent. Et donc cette ambiance Los Angeles années 50 est très intéressante. Et puis évidemment, tout est plutôt filmé de façon assez correcte, c'est assez beau techniquement. Le personnage d'Emma Stone, je ne vais pas dire exactement ce qu'elle fait dans le film. Il faut regarder le film pour le voir, mais c'est vrai qu'elle est, comment dire, c'est un petit peu la jeune fille qui traîne un peu entre ces milieux policiers et ces milieux de la mafia. C'est peut-être un personnage un petit peu cliché, mais je trouve qu'elle a ce côté un petit peu, on le voit sur l'affiche avec cette robe rouge. Je ne sais même pas si elle porte cette robe rouge d'ailleurs dans le film, mais elle est un peu mystérieuse, emboutante et c'est assez intéressant. Donc film que j'ai regardé parce qu'il était disponible, je crois, sur Prime Video, puisque bien sûr c'est cool d'avoir l'abonnement. Ce n'est pas un film que j'avais été voir au cinéma, mais que je me permets de recommander parce que, voilà, techniquement c'est beau, le casting est intéressant. Sean Penn en fait un peu trop, il nous fait du Al Pacino un peu, c'est peut-être aussi son doublage en VF qui n'est pas exceptionnel. Mais c'est un bon petit film de gangsters qui part de faits réels pour terminer dans de la fiction et de la grosse fusillade avec beaucoup, pas d'effets spéciaux, mais beaucoup de balles tirées à blanc, j'imagine, pour obtenir tout ça. Donc des effets spéciaux finalement. Et je ne peux que recommander ce film qui fait à peu près deux heures, moi j'ai passé un très moment en regardant Gangster Squad. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette critique. Je le redis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à commenter si j'ai fait une erreur, ou si vous trouvez le film à chier, ça peut arriver. Vous pouvez le dire et on en débattra en commentaire comme je fais parfois, et parfois les débats sont très animés. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée, sauf si vous regardez cette vidéo le soir. En tout cas là, je vous souhaite une bonne soirée, ce sera plus clair.